Je ne sais pas comment on reste. Donc, bienvenue. Vous êtes tous bien installés ? Oui, j'ai des problèmes de son. Après, oui. Donc, nous sommes un petit peu moins nombreux que la dernière fois, mais peut-être que des personnes vont encore arriver. Si vous pouvez, je le rappelle, mettre le nom de votre cell derrière votre prénom, c'est bien. Donc, aujourd'hui, cette petite séance de formation à laquelle nous vous remercions d'assister, va porter sur tout ce qui est la gestion des personnes, des membres, des comptes, des profils, des rôles et des droits. Je vais partager mon écran. Alors, je trouve le problème de la barre Zoom qui ne se met pas où il faut. Ça y est. Un tout petit rappel sur les sites Community Forge. Pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu la dernière fois ou qui le savent déjà depuis longtemps. Donc, les fondateurs sont Tim Anderson et Mathieu Slater. Depuis 2011, Community Forge propose… Alors, si vous pouvez couper vos micros. Pardon, j'ai oublié de vous demander de couper vos micros. C'est possible. Merci. Donc, depuis 2011, Community Forge gère plus de 400 sites. Ils sont essentiellement pour des systèmes d'échange local, mais aussi des monnaies virtuelles, des Repair Café et autres associations dans ces domaines. Les sites sont en France, en Belgique, en Suisse, en Palestine, au Burkina Faso, en Grèce, en Italie. Donc, une belle répartition. Il y a deux sites à forte audience qui sont Célidaire et Route d'Esselles. Et les sites s'appuient sur le CMS Drupal version 7 et une migration est en cours. Nous préparons la migration pour Drupal 8 et le site Célidaire a migré, si je ne me trompe, hier. Laurence, tu as ton micro ouvert ? Tu m'entends ? Alors, oui, ce n'est pas grave, je vais continuer. Donc, Mathieu, l'un des fondateurs, Mathieu Slater, gère actuellement tous les développements logiciels et Phil Stevens pour la maintenance des serveurs. Les activités principales de Community Forge, on croit bon de le rappeler, parce que c'est quand même important en termes de charge, c'est la création des sites à la demande, quand les personnes le demandent sur le site de Community Forge, le maintien en condition opérationnelle des 400 sites, les sauvegardes de ces sites, les mises à jour au fil des versions Drupal ou des modules complémentaires, la formation, comme ce soir, l'assistance à l'utilisation via le helpdesk, la résolution des incidents, et la publication d'articles, ainsi que les newsletters comme celles que vous avez pu recevoir. Il y a une dizaine de bénévoles. Je vais lâcher mon écran pour que les bénévoles… Alors, je vais arrêter le partage de mon écran. Je pense que les bénévoles sont en première page. Est-ce que les bénévoles de C-Forge, vous pouvez lever la main ? On a tous précédé de C-Forge nos prénoms. Alors, voilà Laurence. Donc, Annick, Philippe, Colette, Colette. Donc, on voit le… Comment je peux lever ma main ? Je peux lever ma main. Si on voit la main, c'est bien, Colette. Laurent, est-ce que tu es sur cette page ? Laurent, il est sur la page suivante, peut-être. Je ne vois pas Laurent, mais je vais peut-être mes yeux. Si, il est visible. Il est où ? Laurent, on lève la main. Laurent, il ne peut pas lever la main, il n'a pas mis sa caméra. Ah, d'accord. Moi, je le vois. Ça y est, on le voit. D'accord, parfait. Donc, voilà. Donc, ça, vous avez une partie de l'équipe. Il y a d'autres bénévoles qui ne sont pas là. Je reprends l'écran. Je repartage. Voilà. On passe donc à la suite. Donc, les utilisateurs et les comptes. Alors, je vais faire… Je commence sur le PowerPoint, mais en fait, on va très vite switcher sur les démos. Donc, les utilisateurs… On parle d'utilisateurs pour les personnes qui ont un compte, c'est-à-dire un identifiant et un mot de passe pour accéder au site. Et on parle des visiteurs pour ceux qui n'ont pas l'identifiant et les mots de passe. Il y a un écho, Martine. Peut-être que quelqu'un a encore son micro ouvert, alors. Oui, moi, je viens d'arriver. Alors, est-ce que… Et puis, attendez, là, je vais désactiver. Voilà. Je désactive. Je ne peux pas désactiver tous les micros, ça, c'est curieux. Là, je vais désactiver aussi. Alors, Françoise Coquel, est-ce que vous pouvez désactiver, parce que vous êtes peut-être à la fois sur un téléphone et un PC, ça arrive, que les gens soient obligés de faire ça pour avoir une config correcte. Mais du coup, il faut que vous déconnectiez votre micro, vous désactiviez… J'avais désactivé, mais sur le portable, je n'ai pas de son. Donc, c'est pour ça que je me suis connectée du côté. Je viens de fermer. Je ferme. Alors, est-ce qu'il y a encore l'écho ? Est-ce que vous avez encore l'écho quand je parle ? Non, c'est mieux. On repart. Donc, pour le système sur lequel est basé le site, l'identifiant d'une personne est son adresse mail. Ça, c'est très important. Alors, vous ne vous identifiez pas forcément avec votre adresse mail, mais l'identifiant pour le système, c'est l'adresse mail. C'est pourquoi il n'est pas possible d'avoir, par exemple, pour un couple, la même adresse mail pour chacun des comptes. Si chacune des deux personnes du couple ou chacune des personnes vivant sous le toit veut un compte, il faut des mails différents. Donc, vous pouvez, si par exemple un couple n'a qu'une adresse mail pour le couple, vous pouvez utiliser des adresses en alias. Sur Gmail, vous pouvez faire une adresse mail qui existe, plus un, gmail.com. Par exemple, céline.durand, plus un, à gmail.com. Céline.durand étant une adresse qui existe, bien sûr. C'est très compliqué pour le système si vous mettez une adresse bidon. Parce que quand on va vous envoyer, quand votre association, quand votre cell va vous envoyer des mails, quand nous allons vous écrire, ça pose des problèmes au serveur, le fait de devoir gérer des rejets. Et ça complique beaucoup les choses. Donc, sur les sites Cephorge, alors là, je vais demander à Laurence, je vais passer mon écran à Laurence. Et je vais, moi, parler en suivant mon PowerPoint, mais très vite, on va switcher sur la démo. Alors, j'ai promis aussi que sur la vidéo, on mettrait la deuxième page. Laurence, tu peux prendre la main ? Je ne peux pas, là, Martine. Tu ne peux pas. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. À chaque fois, il faut le reparamétrer, c'est dommage. Donc, ça y est. Ça y est. C'est fait, normalement. Tu peux maintenant. OK. Voilà. Donc, moi, je vais, pendant ce temps, continuer sur mon PowerPoint. Et puis, très vite, on va revenir. Voilà. Alors, différents modes de création de comptes, déjà. Parce que ça, c'est important. Avant que vos utilisateurs soient sur vos plateformes, il faut déjà qu'ils aient un compte créé. Donc, il y a deux solutions. Soit, comme c'est le cas, par exemple, chez Célidaire ou chez Route d'Essel, les gens peuvent créer leur compte depuis l'extérieur. Et à ce moment-là, il est validé par un administrateur une fois qu'il est créé. Ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est celle qui est la plupart du temps utilisée par vos Célidaire. C'est que c'est les administrateurs qui créent le compte. Là, vous voyez qu'il n'y a aucune possibilité de créer un compte. Donc, ça, c'est les deux modes de fonctionnement. Alors, par défaut, j'aurais tendance à privilégier le fait que ce soit les administrateurs qui créent les comptes. Ça vous évite d'avoir des comptes parasites, des comptes robots qui se créent en pagaillé sur vos sites. Pour les grosses plateformes, je pense à Route d'Essel, je pense à Célidaire, je pense à l'Auberge de la Solidarité. Enfin, il y en a quelques-unes. Si les gens n'ont pas la possibilité de créer de l'extérieur, c'est ingérable. Ce n'est pas possible. Les gens de Célidaire ne peuvent pas connaître tous les Célistes de France, de Route d'Essel non plus. D'où le choix doit être fait comme ça. Les plateformes qui font le choix de laisser les membres de créé de l'extérieur se heurtent quand même très, très souvent. à la création de comptes robots, ça, on n'y peut rien. Quoi qu'on en dise, on est au départ. C'est un choix à faire au départ. Et puis si finalement on considère que le choix qu'on a fait n'est pas très judicieux, c'est un choix qui peut être modifié. Après, une fois que les comptes sont créés, vos membres peuvent s'identifier soit par courriel ou avec leur nom complet, prénom et nom. Soit, comme c'est le cas ici, par numéro. On a longtemps privilégié le principe des numéros parce que, étonnamment, les gens ne savent pas comment ils s'appellent. Ainsi, par exemple, maternelle. En deuxième section de maternelle, un gamin sait écrire son prénom, mais il semblerait que des adultes aient oublié. Donc, en fait, ils ne savaient plus avec quoi ils s'identifiaient dessus ou le numéro, c'était plus simple. Finalement, maintenant, le fait qu'on ait la possibilité de se connecter avec les courriels, les gens connaissent, ils ne savent pas écrire leur nom, mais ils connaissent leur adresse mail. J'aurais un petit peu tendance à privilégier ce mode de connexion, maintenant. Parce que les numéros, vous allez en avoir un chez Route d'Essel, un sur votre plateforme telle, un pour la sécu, un pour l'impôt. Et finalement, vous vous y perdez dans les numéros. Les gens qui se connectent peu souvent sur les plateformes ont tendance à oublier leur numéro. Alors, comme c'est un très mauvais exemple, le site de tutoriel et de démo qu'on utilise, lui, se connecte avec un numéro. Donc là... Vas-y. Non, non, mais vas-y. Non, non, je voulais dire pendant que tu te connectais, on voulait rappeler que le numéro de membre est attribué automatiquement par le système et que, donc à partir de deux, puisque le un avec lequel tu viens de te connecter est le user one, c'est-à-dire l'utilisateur système qui a tous les droits. Et que c'est bien, enfin, c'est compliqué d'essayer quand un membre s'en va, quand une personne quitte l'association, de récupérer son compte pour réaffecter, pour garder les numéros. Ce n'est pas important de garder des numéros 1, 2, 3 et de ne pas avoir de trous. Il faut laisser le système vous... Il faut vraiment recréer un compte à partir de zéro pour la nouvelle personne. Il y a eu apparemment des soucis dans le passé en essayant de remplacer un compte par... les infos d'une personne par une autre. Voilà. Vas-y, Laurence, excuse-moi. Voilà. Donc là, je suis connecté avec un compte administrateur. Lorsque votre personne a créé son compte... Lorsque vous avez créé le compte d'une personne, ou lorsque... Là, je vais m'identifier. Qu'est-ce que j'ai créé comme bêtise tout à l'heure ? Voilà, celui-là. Un compte a été créé pour Comité. Comité, c'était jamais connecté. Si Comité, il ne vient pas accepter le RGPD, qui est ici, les règles du RGPD, pour mémoire, le RGPD, c'est une réglementation sur la protection des données. Et si jusqu'à maintenant, c'était un consentement parce que vous vous connectiez, maintenant, le consentement doit être explicite. Donc, il est impératif que vos personnes, elles viennent accepter. Tout à l'heure, délibérément, je n'avais pas connecté cette personne-là exprès pour... Pour que vous puissiez voir. Si elle ne vient pas accepter ce RGPD, elle n'aura jamais de droit sur le site et elle perdra son droit de séliste au bout de 15 jours. On va reparler de toute façon de la RGPD plus loin, mais... Il est donc important. Très important, très important. Est-ce que... C'est vraiment très important de dire aux gens, même sur des gens qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique, etc., qu'il faut au moins qu'ils se connectent une fois. Qu'ils le fassent avec vous, administrateurs, qu'ils le fassent... Mais il est très important qu'ils soient allés sur la plateforme au moins une fois pour accepter ces règles. Alors, je sais bien, vous pouvez en masquerade, etc., le faire à leur place, etc. Ce n'est pas une bonne solution. Si vous le faites à leur place, on revient à la case départ du fait qu'ils n'ont pas vraiment accepté les règles. Ce n'est pas très sain, disons. Évidemment, on a un peu tous tendance à le faire parce que ceux qui sont un peu en difficulté avec l'informatique, ils traînent des pieds pour le faire et au bout d'un moment on en a marre, alors on le fait à leur place. Mais c'est un petit peu comme l'histoire du gamin avec les lacets de chaussures. Si on lui fait ses lacets de chaussures éternellement, il ne saura jamais les faire. Voilà. Donc là, maintenant, puisque les règles du RGPD ont été acceptées, la personne a accès à tout ce qui est sur le site. Est-ce que tu peux… Alors maintenant, on peut… Maintenant, je vais aller dans les rôles. Non, montrer la création d'un compte et les infos qui concernent la personne qui sont dans le compte. Voilà. Donc, je vais ajouter un utilisateur. Je me suis tellement servi de cette adresse mail que je ne savais plus quel numéro je suis. Voilà. Alors là, l'adresse mail, elle a déjà été utilisée sur le site. Donc, pour créer un alias, je lui ai mis plus 9. Oui, plus 9. Il est impératif. Vous créez un mot de passe. Un mot de passe que vous communiquez ou non à la personne. Voilà. Là, c'est donc un utilisateur normal. C'est moi qui crée son compte. Donc, c'est quelqu'un qui est adhérent. Dans l'hypothèse où la personne quitte votre cell, l'utilisateur n'a pas été approuvé ou n'est plus membre. Vous avez les deux cases. Là, c'est la petite nuance que je vais faire avec la suppression des comptes éventuellement. Supprimer le compte de quelqu'un qui est parti de l'association, c'est une bonne chose quand on sait qu'elle ne reviendra pas. On verra ça plus loin. Mais supprimer le compte de quelqu'un, si la personne, elle n'a juste pas payé sa cotisation, ou elle est partie pendant 6 mois, et pendant 6 mois, elle ne veut pas recevoir les mails. Il faut juste se contenter, n'a pas été approuvé ou n'est plus membre. Donc, moi, il est bien membre. Là, maintenant qu'il va avoir un compte créé, il va être utilisateur authentifié. Il a bien payé sa cotisation, c'est un gentil. Donc, c'est liste. Je sais, sur les sites, c'est marqué « trader ». Alors, pourquoi c'est resté écrit « trader » ? Ça pique un peu les yeux pour les francophones que nous sommes, mais parce qu'en british, ça veut dire « qui échange ». Ça a un sens beaucoup plus large que chez nous. Alors, on laisse « trader », entre parenthèses, « adhérents », parce que dans tel coin, on dit des Célistes. Dans le sud de la France, ils disent des Céliens. Il y a, je pense à l'Auberge de la Solidarité, ils disent des aubergistes. Il y a trop de dénominations possibles pour qu'on ait pu mettre quelque chose qui convienne à tout le monde. Quand on écrit Céliste, ça gueule que c'est Célien. Et quand on écrit… Enfin bref, il n'y a jamais une bonne solution. Donc, on en est arrivé à celle-là. C'est très bien. Alors, puisque c'est moi qui lui crée son compte, je vais la notifier. Cette personne recevra un courriel pour l'informer de la création de son compte avec un lien à usage unique qui lui permettra de se connecter, de créer son mot de passe personnalisé. Excusez-moi. C'était les règles du QCD. Je vous demande pardon. Est-ce que… J'ai demandé à ce que cette case soit cochée par défaut. Parce que nous, c'est le problème qu'on a dans notre salle à Rouen. Les personnes qui inscrivent oublient régulièrement de cocher cette case. Est-ce qu'elle pourrait être toujours cochée par défaut, de notifier l'utilisateur de la création de son compte ? Excusez-moi d'intervenir. À voir. Mais si vous pouvez poser vos questions par… C'est déjà fait. J'ai fait aussi par chat. On va y répondre. Rassurez-vous, on répondra aux questions. Et j'ai fait un ticket aussi auquel je n'ai pas eu… Enfin, pour le moment, ce n'est pas encore fait. Voilà. D'accord. Donc, moi, je ne sais pas. Oui, on pourra regarder si c'est possible de cocher par défaut la case. Cette notification systématique… Pas systématique, mais cocher par défaut. Mais là, on aura le problème inverse. C'est-à-dire que des gens nous demandent si on ne va pas cocher par défaut parce qu'ils ont fait partir le mail alors qu'il ne fallait pas. Je pense que c'est toujours un peu compliqué, ce genre de… C'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre. Oui, je pense que c'est mieux de penser à cocher. C'est vraiment une petite discipline. Quitte à mettre un mail à la personne quand on lui a créé son compte et qu'on a oublié de cocher la case. C'est ça. Pour lui donner son identifiant et le mot de passe qu'on lui a créé, ça reste une solution aussi. Donc là, notre petit… Notre cher ami, il est en France. Son prénom… Ça, c'est toutes les merdes que je fais toute la journée. Voilà. Et ici, la localité… On va le mettre dans le loté, Garonne. Il y fera peut-être meilleur que chez moi. La localité est un des champs obligatoires. Et tous les champs avec un petit astérisque rouge, là, sont des champs obligatoires. Alors, je sais que pour certaines plateformes, ça pose un peu problème le fait que les gens, par exemple, puissent enlever leur nom de famille. Ou enlever leur rue. C'est une question de politique, je dirais. Alors, effectivement, par rapport… Je reviens à l'histoire du RGPD, là, une fois de plus. Il y a les données minimales. Il y a le fait que les gens n'ont pas à diffuser… Quand vous vous engagez sur une de nos plateformes, vous vous engagez aussi à ne pas vampiriser et à diffuser des données un petit peu partout, les données de tout le monde un peu partout et les informations un petit peu partout. Après, il y a des plateformes où ce n'est pas un problème que les gens ne s'appellent que par leur prénom. Il y a des plateformes pour lesquelles c'est un problème. C'est une question à définir entre vous. Mais toujours se rappeler que parfois, les informations minimales, c'est aussi bien. D'autant qu'en RGPD, la règle, c'est de ne mettre aucune information personnelle dont on n'a pas besoin. Et si vous n'avez pas besoin des noms de famille, parce que l'association, elle est souvent gérée par ailleurs dans des tableaux Excel ou des listes sur d'autres logiciels, si vous n'avez pas besoin de la date de naissance, l'anniversaire, par exemple, ou du numéro ou du nom de la rue, vous ne mettez pas. Le mieux, c'est de ne mettre que les données dont on a besoin, les données minimales, comme vient de le dire. Alors, évidemment que dans un sel, on peut se poser la question de savoir si quelqu'un qui n'a mis aucune information, il est vraiment membre de l'association, et si ça ne met pas en difficulté aussi par rapport à l'association, demander un service à quelqu'un qui est nulle part, c'est un petit peu compliqué quand même. Mais le prénom est obligatoire quand même. Il y a le prénom. Voilà, le prénom est obligatoire, le fait que les gens ne mettent pas leur nom de rue, que la localité... Voilà, c'est des choses qui sont à définir au sein de vos associations. Toujours quand même penser au côté minimal du truc. On n'a pas forcément besoin toujours de tout. Il faut savoir que la personne s'appelle Dupont-Durand ou je ne sais quoi. Peut-être qu'on s'en fout. Et il y a des gens... Parfois aussi, c'est quand ils arrivent dans l'association. Il y a un petit peu de méfiance. Ils ne connaissent pas les autres. Ils n'ont pas forcément envie que toutes leurs infos apparaissent aux autres membres. On peut penser que c'est de la paranoïa. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose à réfléchir. Et je pense à tous les seuls qui ont ajouté des infos par convivialité de type date de naissance pour penser à souhaiter un bon anniversaire à Truc, à Bidule, etc. Il peut être légitime aussi que quelqu'un n'ait pas envie de mettre sa date de naissance. Et pas forcément parce que c'est une princesse qui veut pas dire qu'elle a 94 ans. Donc ça, c'est des choses à penser. Et là, il y a... On va peut-être prendre les questions. Attends, je finis juste ça ? Oui. Je finis juste la création de ce membre et puis je prends la question. Donc là, vous avez encore une case pour les membres hors ligne. Là, vous voyez, j'ai utilisé un alias de mail. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas d'adresse mail ou c'est le conjoint de quelqu'un. Et éventuellement, ça peut être aussi un alias de mail utilisé... Quand c'est quelqu'un qui n'a pas Internet, vouloir le contacter par l'alias, ça va servir à rien parce que cet alias, il va tomber dans une boîte mail dédiée à ce genre de choses en général. Et ça n'a aucun sens de lui envoyer un mail. Alors, pour les repérer... D'ailleurs, je vais le créer comme ça, celui-là. Pour les repérer, ces gens-là, on leur coche la case. Et comme ça, normalement, si je le cherche ici... Est-ce qu'il est passé, mon pingouin ? Voilà. Lorsque je regarde son profil, il a une enveloppe autour de lui et cette enveloppe signifie à tout le monde que cette personne n'a pas Internet. Voilà. Première série de questions, c'est bon ? Oui, alors, c'est Annick et Colette qui nous font la synthèse des premières questions, s'il vous plaît. Voilà, j'ai attiré mon micro, c'est mieux. Oui, pour les questions. Donc, il y a pas mal de questions. Pourquoi mettre localité ? Pourquoi dans localité, on met le département ? C'est ce que tu viens de voir, Laurence. Alors, pour cette question-là, c'est simplement parce que cette plateforme a été configurée comme ça. On aurait pu mettre des villes ou des quartiers. Voilà. Alors, il y a une adresse concernant l'adresse mail, le plus 1 ou plus 9, c'est seulement avec les Gmail ou chaque fois qu'on a un couple avec la même adresse mail ? Alors, ça ne fonctionne pas avec toutes les adresses mail. Ça fonctionne extrêmement bien avec Gmail. Je crois que ça fonctionne également avec Orange. Je sais qu'avec Free, par exemple, ça ne fonctionne pas. Oui. Je ne peux pas vous faire un inventaire comme ça exhaustif. Je sais que ça, c'est une des vertus de Gmail. Dieu sait qu'ils n'ont quand même pas que des vertus. Ils ont celle-là. Alors, j'ai une question. Comment empêcher les robots de s'inscrire sur le site ? On va y venir par la suite. Alors, comment empêcher les robots de s'inscrire sur le site ? Comment empêcher les robots de s'inscrire sur le site ? Déjà, si ce sont vos administrateurs qui peuvent créer des comptes, ça limite pas mal la casse. Là, à ce moment-là, ils n'ont plus la possibilité de s'inscrire sur le site. Oui, pour redire ce qu'elle dit. Création des comptes. On revient au système. À part les gros sites comme Célidaire et Route d'Essel où il est impossible de connaître les gens qui voudront s'inscrire, sur des salles très localisées, en fait, il est vraiment préférable de ne pas permettre aux visiteurs de demander un compte. Parce qu'il y a plusieurs catégories de choses qui vont se produire. Vous allez avoir des comptes robots qui vont se créer. Et contre ça, on ne peut rien. Parce que le problème, c'est qu'il y a déjà un CAPTCHA dessus. Donc, un CAPTCHA, c'est le truc chiant avec des additions ou des lettres qu'on n'arrive pas à recopier ou les panneaux de signalisation à repérer, etc. C'est ça, les CAPTCHA. Alors, si on met des CAPTCHA qui sont vraiment trop ardus, le problème, c'est que ça devient contre-productif. Les robots ne pourront pas s'inscrire, mais vos adhérents n'ont plus. Il y a des questions, mais je pense qu'on va y venir tout à l'heure. Comment peut-on trier les membres par ordre alphabétique, date d'adhésion, date de la dernière connexion ? Alors, on tape, date de la dernière connexion. Là, je suis dans la gestion des membres. Dernier accès. Voilà. Et je peux les trier dans l'autre sens. Tu peux les trier par nom. Pratiquement toutes les colonnes, à part celles des rôles, sont triables, en fait. Elles sont en bleu quand elles sont triables. Après, je peux sélectionner ici au niveau des rôles. Toutes les personnes qui sont traders. Normalement, elles ne sont toutes sauf une. Ça me permet de trier tous ceux qui sont traders. Là, je réinitialise. C'est dans le menu gestion des membres. On va créer, on va créer, on va traîner, par exemple, tous ceux qui sont, là, c'est tous ceux qui ont le statut de comité. Donc, vous pouvez les trier. Donc, vous pouvez les classer par les colonnes et les trier par la petite boîte au-dessus que vient de montrer Laurence. Il y a d'autres questions, Annick, qui ne seront pas traitées par la suite ? Alors, oui. Après, vous pouvez le faire également ici. Vous pouvez le faire également ici. Et là, vous pouvez les trier par numéro. Là, je peux aller les chercher par prénom. Tous ceux qui ont un prénom qui commence par A. Ça me laisse beaucoup de possibilités. Et pour la personne qui demandait comment imprimer la liste ou comment tirer la liste, depuis ici, tous les administrateurs ont cette possibilité. Avec CSV ou XLS. Oui, c'était ça. Il y avait une question par rapport à ça. Comment extraire la liste ? Voilà, comme je dis suis là. Donc, vous pouvez extraire ici ou ici. Je reviens une fois de plus au RGPD. Quand je dis liste promeneuse, c'est que vous allez imprimer tout le fichier des adhérents pour quelqu'un qui n'a pas Internet, par exemple. C'est bien. Rappelez-vous bien que c'est une personne. Et qu'après, cette personne-là, elle a sa petite liste. Et puis, elle a sa super copine qui n'est pas très à l'aise. Elle a Internet, mais elle n'est pas très à l'aise. Alors, on se la partageait ou se la photocopier. Et puis, la petite liste, on la retrouve au forum des associations. Comme ça, ça fait voir qu'il y a plein de membres. Expérience vécue. Alors, attention à vos listes promeneuses. Éditez des listes parce que vous en avez besoin pour la gestion de votre sel, pour vos cotisations, etc. Mais attention à bien répertorier les personnes qui disposent de cette liste. De bien réfléchir sur quels supports ces listes sont enregistrées. Ça peut très vite devenir mal, ça. Voilà. D'autres questions, Annick ? Oui, il y a une question de Geneviève Polissel, Tahiti. Elle demande si tous les anciens adhérents ont reçu les nouvelles RGPD. Oui, à partir de la mise en place de la réglementation en mai 2018. Chacun d'entre nous, chacune des personnes ayant un compte sur un site de Community Forge a dû accepter les nouvelles règles RGPD. Alors, ils ont dû accepter. Il y a eu un petit peu de… On a été un petit peu gentil à l'époque. Enfin, on a été un petit peu gentil. C'est qu'on n'avait pas beaucoup d'autres solutions. C'est qu'en fait, il y a pas mal de plateformes mais je pense que Polissel est concerné à qui les droits de traders ont été attribués alors qu'ils n'avaient pas accepté les règles du RGPD. Ah, Laurence, ta connexion n'est pas très bonne. Il y a vraiment de la bascule. Ça rendait les… Enfin, les gens, ils n'avaient plus de possibilité on n'avait plus de possibilité de les contacter. Deux minutes. Le son est exécrable. Oui, Laurence, ta connexion n'est pas terrible. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais arrêter. Vous reprenez le crachoir, je change de connexion. D'accord, ok. Si Laurent veut bien reprendre… Est-ce qu'il y avait d'autres… Ou alors, on continue si vous voulez. On va continuer dans la présentation. Il n'y a pas que, Laurence, il y a des échos mais quelques fois même des tri-tri-échos. Alors, il faut vraiment couper. J'insiste pour que vous coupiez vos micros si c'est possible. Et même nous, et même moi, quand je ne parle pas, je vais couper mon micro. Donc, s'il vous plaît, même les personnes de Community Forge, couper vos micros. Donc, on va passer à la suite. Et de toute façon, on reviendra sur les questions… Normalement, j'ai reviendu. Ah, ok. Mais je disais, on va avancer. Donc, Laurence, tu as montré la création d'un compte et tu as montré ce qui constituait le profil de la personne, quelles étaient les infos personnelles de la personne. Donc, le nouveau membre, une fois que son compte est créé, peut modifier ses infos personnelles. Et c'est la moindre des choses. Et c'est pourquoi Laurence parlait de personnes qui enlèvent tous les champs non obligatoires. Et c'est tout à fait leur droit. Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui. Je reviens juste à la question de Alice de Rouen. J'ai répondu au ticket. Je lui ai répondu par mail sur la Gmail. Et je lui ai dit que ce n'était pas possible. Ah ben merci, parce que je n'ai pas vu que c'était la réponse, que ce n'était pas possible. J'ai vu que c'était mise à jour, mais qu'en fait, elle n'était pas faite. Aviez, s'il vous plaît, vous aviez, s'il vous plaît, une mise à jour à le consulter sur le site du LPDES ? Oui. Vous allez devoir ma réponse. Et là, je vous ai répondu. Bon. Je n'ai pas vu. Oui, c'est important ce que tu dis, Laurent, puisque franchement, moi, je suis assez récente dans l'équipe et les réponses au ticket, elles sont très rapides. C'est vraiment… Alors, quelquefois, un ticket nécessite un tout petit peu plus d'investigation. C'est un cas un peu tordu, etc. Mais sinon, il est extrêmement rare qu'il n'y ait pas de réponse à un ticket. Allez voir sur le site. Oui, et surtout de répondre pour voir si, pour vous, si c'est résolu. Exact. Exact. C'est pas toujours le cas. Nous pouvons clore le ticket ensuite. Alors, maintenant, on va parler des rôles. Donc, est-ce que le mieux, c'est peut-être de le montrer sur un… Je vais retourner sur le tuto. Voilà. Alors, les rôles visibles, vous le savez, on le redit, sont traders. Donc, Laurence, elle a expliqué pourquoi on continue d'appeler ça trader. Le comité. C'est l'admin local. Il y a des rôles qui sont propres au système, qui sont le système et le user one. Suite à de trop nombreuses réparations de sites cassés, Community Forge n'accorde plus le user one. Donc, si vous avez le user one, vous avez de la chance. Prenez-en bien soin. En revanche, comme l'équipe est très réactive sur les tickets, quand vous avez quelque chose à faire évoluer, vous faites la demande sur le LDS. Donc, les rôles, comme vous le savez, déterminent les droits aux fonctionnalités du site. La table des rôles, les rôles versus les droits, donc les droits de chaque rôle, trader, comité, admin local, elle est établie par défaut. Et a priori, on ne la change pas. Donc, le trader. Alors, je pense que tu vas montrer peut-être, Laurence. Là, on est dans les deux tables de droit. C'est quelque chose auquel vous n'avez pas accès, mais ça vous donne une toute petite idée. Ça, d'abord, ça donne les différents rôles. L'utilisateur, ce qu'on considère comme un utilisateur anonyme sur un site, c'est un visiteur. C'est quelqu'un qui passe devant la vitrine de votre magasin. Donc, qui ne voit que l'accueil de votre site. L'utilisateur authentifié, c'est quelqu'un qui a un compte sur votre site, mais qui n'a plus de droit de trader. Le trader, c'est le C-list, le C-lien, ce que vous voulez. Le comité, c'est quelqu'un qui a déjà des droits d'administration sur votre plateforme, mais qui n'a pas tous les droits. Et après, vous avez le local admin. C'est le cas de la plupart d'entre vous. Vous avez un grand nombre de droits sur le site, mais pas tous, parce que vous n'êtes pas user one, justement. Et après, il y a les comptes système, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Les comptes système, ce sont des comptes impersonnels. Des comptes qui n'apparaîtront pas dans l'annuaire de votre SEL. Si je reviens ici. Dans les membres, là. Là, on va trier tous les membres. Ce sont ceux qui apparaissent dans les comptes SEL. Et effectivement, nous, on n'a pas de raison de faire partie de votre annuaire. Donc, nous sommes un compte système. Je pense. Vous avez également les membres hors ligne. Voilà, ça vous permet de les trier. Alors, les comptes système, ce sont des comptes qui sont utilisés généralement pour l'administratif d'une association. C'est quand vous avez un compte dédié pour vos échanges avec d'autres SEL. C'est quand vous avez un compte dédié à un certain nombre de choses. Et là, Martine vous en reparlera de ces histoires de comptes dédiés parce qu'ils ne sont pas non plus très, très… Ce n'est pas toujours la meilleure option non plus par rapport au RGPD. Ok, donc là, tu as montré à peu près le tableau des droits. Est-ce qu'on a, Annick ou Colette, est-ce qu'on a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire ? S'il vous plaît. Il faut penser qu'une table de droit, c'est cet immense bazar. Vous voyez que pour chaque fonctionnalité à gauche du site, vous avez à droite, on peut cocher ou non, les cases du comité, du local admin, du trader et de l'utilisateur authentifié et même de l'utilisateur anonyme. Et donc, si vous prenez les deux colonnes extérieures, utilisateur authentifié et utilisateur anonyme, lorsque je vais descendre, vous allez voir qu'entre ce qu'ils voient et rien, la nuance n'est pas d'importance. Alors, ce qu'on pourra faire, parce que je vois passer une question sur les droits des… Alors, nous voulions que les séances de formation ne soient pas trop, trop, trop longues pour ne pas vous épuiser. Donc, ce qu'on pourra faire, je parle sous le contrôle de mes collègues, c'est peut-être vous envoyer une table à jour des droits pour répondre à la question des droits de l'admin ou des droits du comité. Alors, je vais laisser Annick ou Colette nous donner les autres questions. Je pense que c'était Annick de parler, je ne sais pas où elle est. Non, je suis là, je suis là, mais je pensais que c'était à toi, donc… Ah bon ? Non, mais je vais prendre, j'ai la liste de questions. Donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui posent des questions par rapport aux droits, aux droits du comité, c'est des questions qui… Oui, on y va. Oui, vas-y, le mieux, c'est de montrer bien les droits. Donc, le visiteur, c'est quelqu'un qui passe devant le magasin seulement, c'est celui qui ne voit que l'accueil de votre site lorsque vous êtes déconnecté. Là, je suis… J'ai un compte sur le site, mais je ne suis pas très sain, je n'ai pas payé ma cotisation, on m'a fait sauter MyCastTrader. Donc, je ne suis plus qu'authentifié. Et bien là, mes possibilités sont quand même super limitées. Je ne peux plus faire grand-chose sur le site, je peux aller dans mon compte et trifouiller mon profil si ça m'amuse, mais c'est à peu près tout ce que je peux faire. Je ne peux plus poser d'annonce, je ne peux plus rien faire là-dessus. Donc, lorsque vous décochez la case trader de quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne recevra plus les mails qui émanent de l'association, c'est quelqu'un qui n'aura plus de pouvoir sur le site, jusqu'à nouvel ordre. Mettre quelqu'un en authentifié, c'est mettre quelqu'un sur la touche. Généralement, on met quelqu'un sur la touche parce qu'il n'a pas payé sa cotisation. C'est plus simple, c'est de me le dire. Il est puni. Je ne sais pas si on peut, si on s'embarque dans la description des droits, c'est vrai que les droits du comité et du... Je vais y aller après, je vais faire le comité derrière. Oui, c'est ça, tu peux aller dans les rôles et puis comme ça, on verra uniquement la colonne du comité ou de l'admin peut-être, c'est plus simple. Et là, je suis sur un simple C-list, donc un trader. Celui-là, il va pouvoir enregistrer une offre, enregistrer une demande, saisir un échange. Il pourra mettre des commentaires également. Il pourra... Sur les plateformes où les commentaires sont acceptés, ce qui n'est pas une généralité. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de plateformes où les commentaires ont été désactivés parce que ça cassait les pieds. Les gens se mélangeaient entre les commentaires et les réponses qu'ils faisaient. Enfin, ça crée un peu de brouhaha dans la communication. Et il y a beaucoup de plateformes où ils ont été désactivés. Mais là, ils ont les fonctionnalités de base. Je ne le répéterai jamais assez. Pensez à vous identifier de temps en temps en tant qu'administrateur à la place de vos membres pour voir ce qu'ils voient. notamment lorsque vous avez créé des nouveaux blocs. C'est-à-dire, par exemple, là, je vois... Dernière demande, par exemple, ou dernières offres, ce sont des blocs. Vous avez la possibilité d'en créer. Parfois, les droits que vous avez mis dessus sont un peu tordus et les gens ne les voient pas. Donc, pensez à vous identifier à la place. Oui, tu peux justement... On voulait parler de la fonctionnalité Masquerade qui a deux intérêts, deux fonctions. Tu peux en parler, Laurence ? Alors, s'identifier à la place de... C'est la fonction Masquerade, ce qu'on appelle la fonction Masquerade. Ça vous permet, vous, administrateur, de vous connecter. D'abord, pour vérifier à la place d'un utilisateur. Ça vous permet aussi de faire parfois à la place d'un utilisateur quand c'est quelqu'un qui est en difficulté. Tous les C-listes peuvent être en Masquerade pour une personne clairement identifiée. Oui, c'est l'autre fonctionnalité de Masquerade. C'est important, ça. Mais pour une seule personne et clairement identifiée. Voilà. Donc, mon jour... Par exemple, vous aurez des difficultés avec l'informatique. Voilà. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donner... Parce que ces deux personnes qui se connaissent bien, par exemple, et qu'il y en a une qui n'a pas Internet ou qui est très en difficulté avec l'informatique, ça va permettre à sa copine de passer les annonces à sa place. On va... On montre alors très vite, peut-être, parce qu'il ne faut pas... On a quand même la RGPD. On voudrait parler un tout petit peu de la RGPD. Tu peux aller montrer... Alors, tu veux montrer de quelle manière les droits des... Moi, je pensais qu'on pouvait aller dans le tableau des... Non, mais là, je vais faire... Le tableau, finalement, il n'est pas très parlant pour beaucoup de personnes. Oui, c'est ça. Mais tu peux aller sur les rôles et puis... Enfin, oui, je pense que ça va être fastidieux. Puis, on le voit en tout petit. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit très... Oui, c'est pour ça que c'est plus simple comme ça. Oui, oui. Là, je suis identifiée en tant que comité. Vous voyez, le menu a déjà grandi. Le comité... La personne qui a le statut de comité, elle peut ajouter du contenu et donc pas seulement des offres et des demandes. Elle peut créer une actualité. Elle peut rajouter des documents. Elle peut rajouter des événements. Elle peut créer des pages. Elle peut ajouter des photos. Elle peut créer des tâches pour la communauté. Elle peut créer des webformes. Donc là, elle a déjà pas mal de pouvoir. Elle a le pouvoir également de gérer les membres. Elle a le pouvoir de gérer le contenu. Et le fait de pouvoir gérer le contenu, ça va lui permettre d'aller faire le ménage et d'aller enlever... d'aller enlever ou d'aller dépublier les crasses éventuellement ou les annonces qui sont plus d'actualité. Par exemple, la tâche pour la communauté, là, n'est plus d'actualité. Elle va pouvoir... Elle va mettre à la poubelle. Elle a donc beaucoup plus de pouvoir. Beaucoup plus de pouvoir implique aussi beaucoup plus de devoir. Ça veut dire que cette personne-là a des responsabilités. Et elle a des responsabilités. On y reviendra tout à l'heure. Au niveau du RGPD, on sait qu'on est un peu chiant avec ça, mais c'est super important. D'autres questions ? Annick, Colette ? Tout se résume à ça. Ça tourne autour de ça, principalement. Autour des droits de chaque rôle. C'est un cafouillage sur les droits. Sur les droits, je pense que... Il y a beaucoup de questions. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions qui sont liées à... À ce qu'on vient de dire, d'accord. Il y a peut-être une précision. Quelqu'un demandait si... Qui octroyait les droits ? Mais je crois que vous avez répondu. Les droits, c'est nous qui les octroyons. Si pour des besoins particuliers de votre plateforme, je pense notamment aux événements, ou aux photos, par exemple, vous souhaitez que vos membres puissent les ajouter tout seuls. Il va falloir étendre la table de droit que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et à ce moment-là, il faut nous mettre un ticket. Alors, sur les événements, par exemple, on ne va pas grincer des dents. On pourrait grincer des dents sur certains... Si vous décidez que tous les traders ont géré tous les contenus, tous les membres, tous les contenus, ou avoir accès à certains trucs, ça pourrait nous faire grincer des dents. Et là, on y reviendra tout à l'heure, mais parce que quand il y a trop de personnes qui ont des pouvoirs d'administration sur un site, ça devient un problème. Donc, vous avez besoin d'éteindre les... Je ne sais pas qui est-ce qui parle en même temps. C'est sur votre plateforme. Pardon ? Désactivez vos micros, s'il vous plaît. C'est Philippe, je crois, qui parle en même temps. Alors, Cathy, je vous coupe. En fait, vous savez qu'en appuyant sur la barre espace du PC, vous remettez votre micro. Donc, peut-être, c'est à vos lois. Philippe, il faudrait que tu éteignes ton micro. On entend. Je ne le trouve pas. Je vais m'identifier à la place de Philippe pour sa peine. Donc, Philippe est administrateur. Philippe, ce site a accès à ce menu-là que n'ont pas les personnes qui sont comité, trader, etc. Et donc, Philippe a accès à ce qu'on vous a fait voir. Là, à la limite, on fera une formation à part pour tout ce bazar parce que si on rentre là-dedans, on ne va pas s'en sortir. Donc, ils vont avoir des pouvoirs d'administration supérieurs. Ils vont pouvoir aller changer le nom, le slogan, le logo. Ils vont pouvoir paramétrer les comptes. Ils vont pouvoir... Là, ils ont beaucoup de pouvoirs. Là, je vais revenir sur un truc qui est très, 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 très courant dans les CEL. On va donner dans le CEL des pouvoirs admins à tous les gens qui sont au CA du CEL, par exemple, en considérant que c'est démocratique qu'ils aient tous accès à ça. Sauf que dans le lot, il y a Julie qui est nulle en informatique. Julie, elle s'est servi, elle s'est à peine envoyée un mail. C'est peut-être pas très sain que Julie allait accès à ça. Parce que Julie, en allant regarder et donc sans aucune malveillance, sans idée malveillante, Julie, elle va peut-être faire des super bêtises. parce qu'elle n'a pas suffisamment de formation, elle n'est pas suffisamment élève avec l'informatique. Alors Julie, elle va aller là, par exemple, puis elle va aller décocher ça. Elle va aller décocher comme ça, puis elle va enregistrer. Mais ça ne sera pas malveillant, ça sera juste parce que elle est allée regarder et elle est allée mettre ses pattes où il ne fallait pas. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui se produit très souvent sur les plateformes. Ne donnez pas des droits d'administration et des droits de comité à des gens qui n'ont pas une maîtrise suffisante de l'informatique, qui n'ont pas fait un peu de formation à minima avec vous. Ne leur donnez pas des droits. Expliquez-leur bien, ce n'est pas une punition, ce n'est pas pour les évincer et pour que vous ayez la grande suprématie sur le site que vous soyez le grand Manitou. C'est simplement pour éviter qu'il y ait des tas de bêtises faites par inadvertance. Oui, tout à fait. En fait, c'est pour ça que le rôle comité est important et intéressant pour les gens du CA, par exemple. Le comité, il a bien un rôle d'administration fonctionnelle sur le site, c'est-à-dire qu'il fait des documents, il publie des contenus, alors que l'administrateur local, il a un rôle d'administration du site de manière plus générale. Donc, il faut bien faire le distinguo et ne pas donner l'admin à tout le monde parce qu'il n'y a pas d'hierarchie et il n'est pas nécessaire, il n'est pas bon de faire plaisir à exactement ce que disait Laurence. Les gens se sentent frustrés. Déjà, le comité, c'est bien, mais on y reviendra. Donc là, je vais quand même passer sur une chose où là, les administrateurs, vous y avez tous accès. Ce sont les paramètres C-Forge que vous trouvez ici dans le menu setup parce que c'est pareil ça au niveau de la gestion de vos comptes et de la possibilité de diffusion, c'est important. Sur cette plateforme-là, les traders ne peuvent pas diffuser. C'est-à-dire que tout va passer par la modération qui sera assurée par le comité ou par les admins. J'aurais pu faire le choix qu'elles ne puissent diffuser qu'aux personnes de leur localité. Alors, c'est un truc qui est très, très peu utilisé mais je pense c'est utilisé notamment par coup de pouce en Belgique. Tout à l'heure, on avait le salame qui était là mais je pense aux copains des sels belges coup de pouce notamment utilisent ce système-là parce qu'ils ont sept groupes très, très précis sur cette localité très précise. Donc, tous leurs membres ne peuvent diffuser que sur leur localité. Ils sont très nombreux et ça évite les inondations de mails. Quand l'information doit être générale, elle est émise par le comité ou elle est émise par les admins mais ces listes ne peuvent diffuser que dans leur localité. Et après, il y a la possibilité à tous les membres en ligne. Le fait de pouvoir cocher cette case donne la possibilité aux gens de renoncer aux courriels. Ça peut être important. L'histoire de renoncer aux courriels, les gens peuvent préférer aller sur le site plutôt que de recevoir des mails. Je ne vois pas de quel droit on les obligerait à recevoir nos crasses. Certains sites utilisent les commissions de parrainage. C'est donné depuis le compte de réserve. Il y a très peu de plateformes qui l'utilisent et je crois que c'est essentiellement des Belges. C'est la possibilité de donner des unités à quelqu'un qui a parrainé un autre membre, qui a fait rentrer un nouveau membre dans le sel. C'est un petit cadeau, un petit bonus. Et là, tout à l'heure, la question des localités était évoquée. Là, on n'avait mis que des départements, mais j'aurais pu mettre des villes ou j'aurais pu mettre des quartiers. Certains utilisent, un coup de pouce, par exemple, utilisent les villes de leur fameux système. Célidaire, par exemple, utilisent les régions. Quelle autre plateforme utilise les régions ? Il y a celle alternative qui utilise les régions également. Ça permet de diffuser quand une annonce ne concerne que des gens. Je pense aux très grosses plateformes comme celle alternative, comme Célidaire. Il est clair que quelqu'un qui va donner un pied de parasol à l'île, il y a peu de chances pour que ce soit quelqu'un de Marseille qui aille le chercher. Est-ce que c'est bon, Laurence, pour toi ? Oui, oui. OK. Écoute, je vais reprendre l'écran. Je vais revenir sur la présentation. Voilà. Donc, on va passer. Alors, il nous a paru important de dédier, je pense, une séance, alors peut-être pas entière de formation, mais une bonne partie de séance à la RGPD. Donc, aujourd'hui, on va rappeler quelques points importants. Donc, les données contenues, alors, les données, ce sont les données contenues dans le profil qui sont sécurisées, au contraire de celles qui sont contenues dans les contenus. C'est-à-dire que dans les annonces, dans les commentaires, donc les offres, les demandes, les commentaires, les articles, les pages du site, il faut éviter les données personnelles parce que ces données-là sont sur Internet et donc peuvent se retrouver n'importe où. donc ça, c'est vraiment, vraiment le point essentiel. Pas de données autres que dans les profils des personnes. La deuxième chose, c'est que chaque membre a des droits concernant ses propres données personnelles, données à caractère personnel, des CP. C'est mieux, ça fait plus pro de dire données à caractère personnel, mais aussi, chaque membre a des devoirs de ne pas divulguer les données personnelles des autres adhérents, des autres, en tout cas, utilisateurs du site. Donc ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que chacun protège ses données, mais également celles des autres. Alors, on l'a dit tout à l'heure, et vous le savez, chaque nouvel adhérent se voit proposé à sa première connexion après la création de son compte d'accepter les obligations RGPD, d'en prendre connaissance et de les accepter. Alors, il y a eu un moment où c'était un grand laïus dans le message de bienvenue, c'était un tout petit peu difficile pour les nouveaux qui avaient surtout envie de, qui étaient surtout nouveaux dans leur cell et qui avaient envie d'aller sur leur site. Donc du coup, on a simplifié et dans le message de bienvenue, on donne le lien vers la page du site Community Forge, donc ce n'est pas le LDesk, c'est l'autre site, qui contient les données, donc les RGPD. Alors, on va pouvoir y aller, je vais vous montrer si vous souhaitez les relire. Et c'est bien que vous puissiez les relire puisque les administrateurs et le comité ont la charge de communiquer aux membres sur ces obligations et de veiller à leur respect en les rappelant régulièrement. C'est-à-dire que vous, vous êtes les admins, les admins locaux, c'est avec vous que nous faisons ces séances. Donc, vous avez, si vous voyez un numéro de téléphone sur une annonce, vous prévenez la personne qu'elle puisse modifier ou vous modifiez son annonce avec son droit, avec sa permission. Voilà, il faut, si c'est possible, veiller un peu à ce que ça soit respecté sur le site. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la RGPD, sur ce que je viens de dire. Sinon, je vais aller… Non, il n'y a pas vraiment de questions sur la RGPD. Les questions sont surtout sur les droits. On va y revenir alors. Bien, c'est ça. Je vais vous montrer donc sur le site. Là, je suis sur le site. Vous voyez mon écran Community Forge ou pas ? Oui. Oui, d'accord. C'est bon, j'ai fait le bon partage d'écran. Donc, l'URL qui vous est donnée dans le lien qui vous est donnée dans la présentation et que vous retrouverez dans la vidéo vous emmène sur cette page du site à laquelle nous avons donné un alias. Donc, elle s'appelle Obligations RGPD. Obligations RGPD. Et donc, vous avez dans cette page, c'est toujours bien comme je dis de la relire, les obligations en tant que membre. Vous êtes vous-même, évidemment, membre, mais vous devez connaître ces obligations pour les rappeler à vos membres. Vous avez donc, là, on vous redit que seules les données dans le profil sont sécurisées, donc pas d'infos personnelles ailleurs que dans le profil de la personne. Donc, ensuite, si vous êtes également administrateur de votre plateforme, c'est-à-dire membre du comité ou local admin, vous avez des responsabilités complémentaires, donc essentiellement, ce que j'ai dit, c'est-à-dire le fait de rappeler aux membres leurs obligations et leurs droits. Donc, on en vient. Alors là, on a alerté sur quelque chose dont on va reparler, c'est le fait de ne pas, et Laurence en a déjà parlé, le fait de ne pas être trop nombreux comme administrateur et donc, si possible, pas plus de deux admins locaux sur un site. Ça vous assurera la suite. Oui, il y a une question de Annie qui dit qu'il peut être utile que plusieurs personnes aient des droits. Si une seule personne a les droits et la compétence et qu'ils soient indispensables, malades ou partis, il n'y a plus personne pour assurer la pérennité du sel. Serait-il possible d'imaginer une solution de secours ? Revenir au réglage précédent, par exemple. Au réglage de quoi ? En tout cas, déjà, nous, on dit deux. Effectivement, on dit deux et non pas un seul admin. C'est toujours mieux deux, effectivement. Ensuite, si vous avez vraiment un problème, ça s'est vu sur des sels, donc la personne, l'admin quitte le sel et va vivre sa vie ailleurs et il était le seul admin, il y a quand même l'équipe support qui est là pour vous aider. Et je pense que la question, ça porte sur sur le fait de revenir un peu, c'est un peu la config d'usine par défaut, c'est ça la question ou pas ? En fait, je peux expliquer, si on n'est pas doué, ce qui est mon cas, on fait une erreur, est-ce qu'on peut avoir une possibilité de retourner au réglage antécédent ? Je vais laisser avec l'aide du helpdesk à mon avis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton magique, mais je vais laisser Laurence ou Laurent qui ont plus d'expérience en la matière répondre. Alors, lorsque vous faites bêtises sur votre site, il est effectivement, il y a la petite bêtise, vous avez mis à la poubelle une annonce, vous avez, on ne va pas réinjecter votre site pour une annonce qui a été mise à la poubelle, ça honnêtement, c'est clair, on ne le fera pas. Mais par contre, lorsque vous avez fait grosse bêtise, ça arrive, je pense aux celles qui a jeté un jour l'intégralité de ces échanges, c'est ça quand même, parce que tous leurs membres qui avaient 50 unités, 100, 200, 5000, etc., ça avait entièrement disparu, ils avaient tout mis à la poubelle. Là, oui, ils nous ont mis un ticket et on a restauré leur site. Tous les jours, tous nos sites sont sauvegardés. Donc, tous les jours, il y a au moins une sauvegarde qui a été faite. Alors, vous allez peut-être perdre ce qui s'est fait entre les deux, ça peut arriver, mais en tout cas, vous allez récupérer au moins ce qui s'est fait la veille déjà. Donc, si grosse bêtise a été faite, il est urgent de nous mettre un ticket, effectivement, si vous voulez qu'on vous répare. Ça peut arriver. Alors après, sur le nombre d'administrateurs, au départ, effectivement, la création d'un site, lorsqu'on crée vos sites sales, c'est la personne, il y a une seule personne qui reçoit le grade d'administrateur. Rien n'empêche cette personne-là d'en nommer une autre. Dans la gestion des membres que je vous ai fait voir tout à l'heure, il y a Martine qui va arriver sur la plateforme. Considérez que Martine se débrouille bien et Martine, vous allez pouvoir lui donner des droits d'administration. Et là, on revient à ce qu'on dit quand même tout le temps. Il y a l'éthiquet, il y a la possibilité d'éthiquet, mais il y a aussi, on fait des formations générales en ligne en ce moment. On peut en faire aussi en ligne pour votre sale. On se pose un rendez-vous, on fait ça avec un Zoom, avec un Discord, avec un Skype. Et à ce moment-là, on fait une petite formation, on fait avec vous le tour de votre plateforme et de vos possibilités si vous êtes en difficulté. Il ne faut pas hésiter à nous le demander. au même titre qu'il ne faut pas hésiter à nous poser des tickets, y compris pour ce qu'on pourrait considérer, ce que vous allez considérer comme une question bête. Il n'y a pas de question bête. Il y a juste des choses que vous ne savez pas faire ou des choses où vous n'êtes pas sûr. Il vaut mieux que vous nous ayez mis un ticket, que vous nous demandiez un petit peu de formation, que vous nous demandiez de l'aide pour faire un truc que vous vous dites que ça doit être super bête à faire. C'est beaucoup plus facile pour nous de vous aider à faire que d'aller réparer quand vous avez fait des bêtises. Je te redonne la main. D'accord. J'avais de toute façon terminé. Vous avez sur cette même page qu'encore une fois, il est toujours bon de relire et de faire relire à vos membres. Une des obligations en tant que user one, mais on ne va pas au septembre aujourd'hui. Je vais revenir. Et en tant qu'admin ? Oui, je n'ai pas cité toutes les obligations, mais c'est essentiellement en tant qu'admin, on les a passées. Oui, et puis on les a passées et on va en parler. C'est de ne pas dépasser le nombre de cinq personnes pour l'administration d'une plateforme, etc. Comme on va y revenir dans le PowerPoint, je vais revenir au PowerPoint. Alors, ça, on l'a vu. Alors, maintenant, c'est le slide, c'est la diapo, pardon, la diapo que je vais, alors c'est une diapo bonne pratique. Donc, il y a des choses, il y a pas mal de choses qu'on vous a déjà dites tout à l'heure. Alors, avant ça peut-être, est-ce qu'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu ? Oui, il y a des questions. J'anticipe un petit peu sur ce que tu vas dire dans deux minutes parce que tu nous as parlé de supprimer les comptes et quelqu'un a demandé depuis déjà un petit bout de temps, est-ce que supprimer un compte fait disparaître les échanges réalisés par la personne ? Je pense que tu vas l'aborder après. Non, mais c'est bon, oui, parce qu'on l'a remis dans les bonnes pratiques, mais je vais laisser Laurence ou Laurent répondre également. Alors, oui, ça dépend, j'allais dire oui et non, la réponse de Gascon par excellence. ça dépend quelle méthode vous utilisez pour supprimer le compte. À la limite, je reprends la main et puis je vais supprimer un compte et ça donnera du direct. Oui, absolument, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais dans la gestion de mes membres et je vais dire que tu peux me supprimer Laurence, je ne serai pas fâchée. Je te supprime ? Oui, tu peux me supprimer. Je vais aller supprimer Martine. Allez. Je vais donc annuler le compte de l'utilisateur sélectionné, Martine, mais parfois, on fait du grand ménage sur les plateformes et on supprime cinq ou six comptes de personnes. Alors, ne faites pas supprimer en cochant ici. Vous voyez ce qui se passe ? C'est très marrant, on avait un spécialiste à une époque. Ça supprime tous les comptes et puis après, il nous a envoyé un message en disant je ne peux plus me connecter sur ma plateforme, tu m'étonnes. Voilà. Donc là, je ne supprime que Martine. Je vais annuler le compte et là, j'ai différentes possibilités. Désactiver le compte et garder le contenu. Désactiver le compte et dépublier le contenu. Supprimer le compte et attribuer son contenu à l'utilisateur visiteur. Alors, à l'utilisateur visiteur, c'est pas vraiment le… C'est une traduction un petit peu folklorique, on va dire. C'est réattribuer le compte à ce qu'on appelle un compte de réserve. Ou supprimer le compte et le contenu. C'est une question de choix. Alors, il y a le choix que vous faites au niveau de votre sel, mais il y a également le choix de la personne qui s'en va. Quelqu'un qui quitte votre sel et qui vous dit je veux que vous supprimiez toutes mes données sur le site, c'est son droit. C'est chiant, éventuellement, pour vous. Ça peut vous paraître chiant, mais c'est son droit le plus absolu. Et à ce moment-là, il faudra supprimer le compte et son contenu. Désactiver le compte et garder le contenu, là, la personne, elle va juste être… Elle va disparaître du truc, mais tout son bazar va rester et on continuera à voir que Martine a échangé des bouts de ficelle ou je ne sais pas quoi. Désactiver le compte et dépublier le contenu, les échanges et tout, ça va rester, ça va rester, mais ça ne sera plus visible. Et donc, là, vous réattribuez le contenu de la personne à votre compte de réserve. Voilà, je te rends la main. Avec le micro, c'est mieux. Donc, là, on a fait… Alors, il y a forcément, il manque des choses, mais on a essayé de dire ce qu'il était recommandé de faire et ce qu'il était interdit ou fortement déconseillé de faire. Donc, on vient d'en parler, supprimer totalement les comptes des personnes ayant quitté l'association ou bloquer temporairement. Alors, il est recommandé, pardon, pardon, c'est le contraire. Oui, c'est parce que là, moi, je suis très RGPD, donc, en fait, il ne faut théoriquement garder aucune donnée personnelle de quelqu'un qui a quitté l'assaut. Vous pouvez bloquer temporairement ou choisir une autre option parmi celles que Laurence a montrées, mais ne gardez pas des comptes de membres qui ne sont plus là. Vous pouvez, ça peut d'ailleurs, ils peuvent vous faire de gros ennuis s'ils vous demandent si vous disposez encore de leurs données personnelles et si vous n'en avez pas le droit, il faut supprimer toutes les données personnelles partout où on peut, dès que la personne n'est plus dans l'association. Alors, il est recommandé de bien communiquer sur les droits et les obligations RGPD, j'ai largement dit. Tout à l'heure, je ne sais plus si on l'a dit, mais il faut absolument déclarer, si vous créez une personne comité, de rôle comité, vous devez la déclarer trader et si vous créez un admin, vous devez le déclarer trader et comité afin qu'il ait qu'il hérite des droits des personnes du comité et des droits des traders. Alors, ce qui est interdit, c'est, alors on a parlé de mettre comme identifiant une adresse fictive puisque ça pose des problèmes pour la diffusion, le serveur essaie de renvoyer le message, etc. Voilà, donc vous privilégiez les alias d'un resmail qui existent. Il est déconseillé, je l'avais dit aussi tout à l'heure, d'utiliser le compte d'un membre parti pour un nouveau membre pour boucher les trous, si je peux dire, des numéros de membre. Ça n'a pas d'intérêt et ça a posé des problèmes dans le passé. Il est déconseillé d'autoriser, on en a parlé aussi, la demande de compte par les visiteurs eux-mêmes, ne serait-ce qu'à cause des robots. Après, ça crée quand même de la pollution numérique. il est déconseillé d'ajouter des champs d'infos personnels dans le profil. Alors, oui, ça c'est pour la RGPD, c'est le moins d'infos, vous portez le mieux. Et je crois qu'il y avait une deuxième raison, Laurence, pour laquelle il ne faut pas ajouter des champs d'infos personnels dans le profil. Mais je l'ai oublié, cette raison. Deuxième raison, je crois que ça me rend c'est que parfois, c'est qu'on rencontre sur les plateformes des champs ajoutés comme ça, qui ne sont pas très sains. Qui ne sont pas très sains parce que c'est entre autres les histoires de date d'anniversaire, etc. Ou alors, il y a une plateforme à laquelle je pense où ils ont leurs anciens numéros de membres qui sont ajoutés avec les nouveaux numéros de membres. Il y a un moment où ça devient un bazar monstre. De toute façon, si vous souhaitez, si vous avez besoin d'un champ, vous nous contactez, vous contactez. Voilà. Après, parce que votre association fonctionne comme si ou comme ça, vous pouvez avoir effectivement besoin d'un champ particulier. Demandez-nous. Alors, on avait, oui, sur le cap-char, le point d'après, c'est le cap-char. C'est vrai que ça se paramètre. Est-ce qu'on a le temps de le montrer ou pas ? C'est-à-dire qu'on peut paramétrer plus finement le cap-char. Est-ce qu'on a le temps de le montrer ? Je vais finir sur les deux autres points avant et on verra suivant l'heure. Il est déconseillé d'avoir plus de deux admins locaux. Il est déconseillé d'avoir plus de cinq administrateurs ou admins locaux. Ça, c'est la RGPD. Il est déconseillé aussi, ça, c'est pour la RGPD, d'avoir des comptes génériques utilisés par plusieurs personnes parce que pour la RGPD, il y a une notion de traçage de ce qui a été fait. donc si vous êtes cinq à avoir le même compte, donc je ne sais pas, le comité at votre cell, on ne pourra pas tracer en cas de problème et la RGPD demande que vous puissiez tracer qui a fait quoi. Donc, c'est déconseillé, voire interdit. Qu'est-ce que c'est le cas de chat ? Alors, c'est la petite sécurité qui fait qu'on distingue un être humain d'un robot. Tu reprends la main, Laurence ? Est-ce qu'on a le temps de le montrer ? C'est bon, je sais ce que c'est. Voilà, merci. D'accord. Donc là, par exemple, vous pouvez tomber sur une addition à faire. Alors, les lettres à lire et à retaper sont faciles. Les feux rouges. C'est ça, voilà, c'est les feux rouges. On a tous ramé sur les... Je parle de feux rouges. Les bus, les passages piétons. Enfin bref, voilà, vous voyez ce que c'est. Je ne sais pas si on a le temps de montrer que ça se paramètre et je crois que c'est du ressort du support. C'est le support, oui. C'est nous, donc c'est nous qui le paramétrons. Vous pouvez en tout cas, il ne faut pas forcément, il ne faut pas activer, c'est ce qu'on met là, activer le cap chat sur un compte utilisateur. C'est-à-dire qu'il faut que vos membres puissent se connecter sans avoir les feux rouges à compter parce que c'est un offert. En revanche, il faut mettre le cap chat sur des demandes de création de compte si c'est le cas sur votre site et puis... Sur les contacts. Oui, voilà. Pour contacter un autre, pour contacter le formulaire de contact ou contacter un autre membre, il faut mettre le cap chat. Enfin, c'est la recommandation. Donc, il reste des questions là ou pas ? Oui, il reste quelques questions. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question sur un admin local. Peut-il avoir plusieurs comptes ? Ça, je pense que vous avez répondu. Il y a quelqu'un qui demande en cas du numéro que se passe-t-il au-delà du numéro 999 ? On peut aller à 1 000, 2 000, 4 000. Certaines de nos plateformes ont plusieurs milliers de personnes, donc ce n'est pas un souci. Il n'y aura pas le bug de l'an 2000. Il y a quelqu'un qui pose la question sur les CAPTCHA. C'est le sel de SEM. Ils ont les CAPTCHA à chaque connexion, comment l'enlever ? Attiquée. On pose la question comment accéder au réglage du CAPTCHA. Voilà. Accès au réglage du CAPTCHA, on ne vous le donnera pas. Après, vous avez des problèmes de CAPTCHA. par exemple, le sel de SEM, tu m'as dit ? Oui, oui. On va aller vous le reconfigurer votre CAPTCHA. Est-ce que c'est des plateformes qui ont le user 1 ? Je ne sais pas. Parce que s'ils ont le user 1, c'est… Oui, ils peuvent le faire. Les user 1 peuvent le faire, effectivement. par défaut, ils sont assez bien réglés, ils sont visibles sur la page « Demander un mot de passe », sur la page « Contact » et puis à peu près tout, quoi, en fait. À peu près tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Enfin, après, ce sont des questions qui sont hors thème, comme la gestion des offres et demandes, par exemple. On fera une session spéciale sur les offres et demandes. Comment ajouter un webform sur un site ? Pareil. Voilà. Tiquet. Et en attendant, Tiquet… Tiquet, parce que Webform n'était pas actif sur beaucoup de nos plateformes, donc Tiquet. Les personnes demandent comment déposer un Tiquet et puis où trouver le lien de la vidéo précédente. Oui, Laurence, tu peux… Je vais me connecter ou tu peux te connecter sur le Ldesk. Oui. Et puis, on va le montrer pour la vidéo comme pour le Tiquet. J'en profite parce que j'ai effectivement une dernière page pendant que Laurence se connecte. On a trois modules qui vont vous être mis à disposition très, très prochainement. Alors, il y a un module qui s'appelle Mass Contact qui permet d'envoyer des mails à des rôles. C'est-à-dire, vous pouvez envoyer un mail à tous vos… Alors, quand je dis vous, ça peut être le comité ou l'admin, à tous vos traders, à tous vos membres vous pouvez également envoyer un mail à tous les admins, à tout le comité local ou à un groupe de rôles. C'est-à-dire, vous pouvez cocher, vous pourrez cocher que vous envoyez au comité et aux admins ou au comité et aux traders. Donc, ça, c'est très, très pratique. Donc, ça vous permettra d'envoyer un mail à un rôle ou un groupe de rôles. Il y a un deuxième module qui est le webform, le formulaire. Donc, on en parlera dans une session et surtout, on vous annoncera la mise à disposition. Et le troisième que je suis en train d'oublier, je vais le redire. Le module sondage. Oui, le module sondage, évidemment, qui est très simple d'utilisation et qui vous permet, qui permet là encore, a priori, aux comités et aux admins de faire un sondage qui vient au pique-nique de dimanche prochain, qui a envie d'organiser, je ne sais pas quoi, de participer à je ne sais quel événement. C'est super pratique, c'est très facile d'accès. Donc, un module sondage, un module formulaire et un module d'envoi de mails en masse, c'est-à-dire à un ensemble de gens qui ont le même rôle ou les mêmes rôles dans votre scène. Voilà. Donc ça, vous allez l'avoir, on veut faire des tutos et puis configurer proprement par défaut de manière à ce que ça vous arrive à la prochaine mise à jour ou que vous n'ayez qu'à l'activer et que ce soit paramétré proprement avant. Et donc, Laurence, je te laisse. Les tickets sont à déposer sur le Helpdesk qui est ce site-là que vous avez sur toutes vos plateformes en dessous de, vous avez un lien direct en dessous de votre nom qui doit s'appeler Helpdesk d'ailleurs. Je ne vais plus vous sentir d'entraide. Voilà. Ici, vous trouvez l'énorme four-option qui a été entièrement remaniée récemment pour la rendre plus accessible. Vous y trouvez aussi notre YouTube et donc, les vidéos, vous les retrouverez sur notre YouTube. C'est ça ? Là. Là où il y a la souris. Je ne le vois pas. Je ne le trouverai. Vous ne pouvez pas envoyer le lien par mail. Oui, je ne le vois pas. Je vais le mettre dans la conversation. D'accord. Mais franchement, si vous allez sur le site du Helpdesk, que vous descendez, c'est dans la barre latérale de gauche. Ça s'appelle Optimédia. Et on fera peut-être, on ajoutera peut-être un bloc formation dans lequel on donnera tous les liens vers le YouTube, vers les autres tutos, vers les fréquentes, vers les facs. Voilà. sur le site du Helpdesk, si vous n'avez pas de compte, il faut vous en créer. Et là, on revient à l'histoire de la création des comptes sur le Helpdesk. C'est vous qui créez votre compte. Et si vous avez envie de vous appeler Toto, de si vous vous appelez Toto, on s'en fiche. Et le ticket ? Le ticket, on va vous montrer pour déposer un ticket parce que la question a été posée. Oui. Attends, j'y retourne. Merde. Déjà que j'arrive à me connecter. Et une fois que vous êtes connecté sur ce site-là, vous pouvez voir les tickets ou créer un ticket. Alors, vous allez créer un ticket. Vous avez un petit formulaire à remplir. Si vous ne connaissez pas la bonne réponse ce n'est pas très grave. Mais il y a des informations qui sont vraiment très importantes et qui au demeurant sont obligatoires. Elles sont très importantes pour que nous, on puisse accéder à votre site sans avoir à le chercher pendant une demi-heure sur Google pour qu'on puisse vous répondre pour beaucoup de choses. Et donc là, vous expliquez votre problème. Vous expliquez votre demande. Vous voulez qu'on active Webform. Vous voulez la modification du CAPTCHA parce qu'il est super chiant sur votre site. Vous voulez etc. Ce que vous avez essayé de faire, vous n'avez pas la possibilité de modifier le CAPTCHA. Vous remplissez tout ce bazar. Parfois, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé sur votre site et vous nous avez fait ce qu'on appelle une capture d'écran. Sur tous les PC, vous avez une touche pratiquement, pratiquement tous les PC ont ça. Une touche qui s'appelle Impression écran et Impression écran vous permet de faire des captures d'écran. La capture d'écran, ça peut nous permettre de visualiser votre problème si vous n'êtes pas capable de l'expliquer. Mais après, parfois, si le problème est récurrent, nous, en rentrant sur votre plateforme, on va trouver le problème et vous enregistrez. À ce moment-là, l'un d'entre nous va répondre à votre ticket. L'intérêt de poser un ticket, c'est que c'est plus facile que quand vous passez par nos boîtes mail ou quand vous passez par nos Skype, etc., ou par nos téléphones. Vous avez des voix multiples pour ça. C'est que vous allez m'envoyer un ticket à moi et puis vous allez m'envoyer un truc mail et puis c'est un truc où je ne suis pas très à l'aise. Donc, moi, il va falloir que j'aille demander au copain qui est plus à l'aise que moi, là-dessus et donc que je lui retranscrive tout le bazar. Alors que si vous avez mis un ticket, le ticket, je vais peut-être commencer par répondre au ticket et puis finalement, vous, vous allez me répondre derrière que vous étiez mal expliqué, que ce n'est pas tout à fait ça, etc. Et là, ça va dépasser mes compétences ou ça va être quelque chose que je ne maîtrise pas ou on va avoir besoin d'en parler entre nous et c'est bien qu'on ait le visuel sur un ticket. À ce moment-là, on peut en parler entre nous, dire, voilà, tout le monde peut rentrer sur la plateforme, regarder et dire on fait quoi pour ça ? D'où l'intérêt. Il y a un autre intérêt d'ailleurs, c'est que d'autres, enfin, les autres peuvent en profiter, peuvent avoir le même problème et justement, vous poser la question, c'est parfait. Il y a un intérêt qui peut l'avoir aussi. Quand on voit un problème récurrent, donc, voilà, le ticket profite à tout le monde. Tandis que si vous l'envoyez par mail ou par une voix à une des personnes du support, ça ne profitera pas à tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je pense qu'il sera l'heure de le quitter. Une petite dernière question pour une clarification. Est-ce que le number one, le user one, enfin, le numéro un, plutôt, est-ce que le numéro un est un admin ou un comité ? Il est tout, en fait. Il sait tout faire. C'est le user one, donc il a tous les droits et beaucoup plus que les autres. Oui. Et nous, ça nous permet, nous, nous nous connectons aux plateformes avec le user one et ce qui nous permet de tout voir et de pouvoir résoudre vos problèmes. Ce qui ne nous empêche pas de temps en temps de prendre la place d'eux pour visualiser nous aussi ce que peut voir le trader pour mieux visualiser les problèmes que vous soulevez. Il y a eu deux questions sur les blocs. Il y a des questions sur un bloc. Un bloc, c'est une zone, c'est une zone du site. Laurence, tu peux montrer, on les voit. Ceci est un bloc. Voilà. Les nouvelles de Community Forge, c'est un bloc. S'identifier à la place, c'est un bloc. Dernière demande, c'est un bloc. Ce sont des zones du site sur lesquelles on peut mettre un ensemble de menus cohérents ou de fonctionnalités cohérentes ou d'informations. Par exemple, il y a le bloc photo quelque part en dessous, je pense. Peut-être pas sur l'étude. Album là-haut. Album, voilà. Album. Est-ce qu'on a une dernière question peut-être ? Je regarde. Il y avait une question sur les territoires. les localités, plutôt. Une personne demandait si on ne pouvait pas modifier l'intitulé localité et mettre plutôt département ou simplement territoire. En fait, vous voulez que ce soit autre chose que localité, en fait. Alors là, c'est pareil, c'est localité par défaut. Si pour des besoins particuliers sur votre plateforme, vous avez besoin que ce soit autre chose, il faut nous le demander. En sachant que la localité, elle détermine en fait les destinataires auxquels on voudra envoyer par exemple un mail de notification d'une annonce. Donc, ça pourrait être n'importe quoi d'autre qu'un territoire, un département ou une localité. Ça peut être un groupe de personnes à qui ça a un sens d'envoyer une offre. Donc, c'est pareil, il n'y a pas de terme idéal puisque chaque sel va peut-être l'interpréter à sa manière ou la notion, le maillage, la notion de le grain de chaque localité va être différent. Quelquefois, on met la vide. Voilà. Mais vous pouvez faire un ticket. C'est pour ça que j'ai soulevé la question puisque, tel que l'a décrit Laurence tout à l'heure, dans localité, chacun y met un petit peu ce qu'il veut. Globalement, apparemment, 90% des gens mettent des territoires, mais dans certaines zones, je pense que ça peut être effectivement des groupes. Et le terme générique localité me gênait un petit peu parce qu'on voit un peu l'usage qui en est fait. Et en fait, en mettant territoire slash groupe, par exemple, ou un truc comme ça, chaque sel sait que c'est une souplesse donnée, un champ obligatoire, mais qui lui parle à lui en propre. Alors que le terme localité limite à un territoire, le terme groupe limite à un groupe. Donc, il faut quelque chose à mon avis générique plus large. Si l'intention initiale était de mettre des territoires plus ou moins grands, je pense que le terme localité est plus étroit que le terme territoire. C'est juste une remarque que je faisais. Ça pourrait être zone aussi des zones. Tout à fait. Effectivement. Effectivement. Après, vous, vous avez le rôle quand même de rappeler, c'est vrai qu'il y a quelques libellés qui ne sont pas, c'est votre rôle que de rappeler au comité ce que ça signifie et que finalement, localité, pour vous, c'est, je dis n'importe quoi, c'est département ou c'est les hameaux. avec le site vont un certain nombre de bonnes pratiques mais qui sont spécifiques à votre association et il faut peut-être établir une charte d'utilisation du site dans laquelle on peut rappeler tout ça aussi. C'est pour ça que je suis très amateur. Ça a été souvent demandé. C'est une question générale sur la présentation du site. Je suis très amateur parce que c'est très demandé des bulles contextuelles qui apparaissent à dire si le terme localité ouvrait une bulle quand on passe la souris dessus, on verrait que comme le vient de dire Jean-Luc, on peut y mettre au choix un territoire, des groupes, les deux, enfin on peut s'amuser avec ça mais ça évite la restriction utilisée par certains selles parce que les libellés ont été interprétés d'une certaine manière alors que les rédacteurs du site voyaient plus large et puis nous on ne sait pas ce qui se passe ailleurs et riche de l'expérience de ce qui se passe ailleurs, vous avez effectivement créé une bulle contextuelle qui indique que dans l'idée c'est large, ça peut être des groupes, donc des gens ou un territoire, une zone. Oui, c'est une bonne idée à voir après, il faudrait que ce soit intégré dans la prochaine mise à jour, c'est peut-être pas si simple que ça. C'est pas si simple, c'est vrai qu'il y a des problèmes de traduction. Oui, c'est ça aussi, parce que pour le rappeler et Laurence l'avait déjà dit la dernière fois, on a des sites en Grèce, en Italie, donc à chaque fois il faut trouver le bon libellé et par exemple là en l'occurrence suffisamment générique et puis le bon petit texte de la petite bulle contextuelle qui explique bien. Je pense que la méthode, la bonne vieille méthode d'expliquer à ceux qui sont à même de créer un compte, ça marche bien aussi. Ça marche bien et si vraiment c'est un problème sur votre plateforme, un ticket. Voilà, écoutez, peut-être le moment est venu de nous quitter et nous ne nous quittons pas vraiment parce que comme on l'a dit, on vous retrouve sur le Ldesk et vous retrouverez cette vidéo demain ou après-demain sur YouTube. donc voilà, on n'arrête jamais les échanges. Martine, je voulais juste dire, j'avais mis un petit message à Laurence tout à l'heure concernant la RGPD. Je voulais insister juste, c'est très rapide de le dire mais c'est important, c'est que ne jamais perdre de vue que la RGPD jamais c'est une protection des données personnelles, donc des données privées. C'est une application internationale de la notion de propriété privée, de droit à une vie privée. donc c'est juste ça. Donc ça veut dire que même si on remplit comme il faut les coches et si on lit bien le document, là on a un rôle très important au sein des celles d'expliquer que la vie privée est quelque chose qui doit être respecté, première partie. Deuxième partie, à ceux qui ne la respectent pas, ils rentrent dans ce qu'on appelle la notion de contrevenant, ils s'exposent à titre personnel effectivement à un risque pénal de la part d'un plaignant éventuel. Il ne faut jamais l'oublier et l'exemple que vous avez donné en début de session portait sur l'impression d'une liste tirée d'un site et là c'est vraiment tous les clients en rouge s'allument parce que la liste, comme l'a très bien dit Laurence, peut être n'importe où et c'est celui qui l'aura imprimée qui s'expose. La traçabilité est assez facile à retrouver dans ce cadre-là parce qu'aujourd'hui en 2020 ou 2021 on est beaucoup plus attentif à cette dispersion de données personnelles que nous l'étions peut-être il y a 20 ou 30 ans sur ce sujet-là parce que les données personnelles sont utilisées par toutes sortes de parfelues plus ou moins bien intentionnées mais on peut partir de chez nous d'un sel pour arriver à quelque chose qui rentre dans l'escroquerie, etc. Donc il faut être très attentif à ça. Oui, vous avez raison, il y a une notion effectivement de punition il faut rappeler qu'il n'y a pas que des droits et des obligations il y a aussi des punitions si on ne respecte pas. Il y a quelque chose d'important aussi c'est que ça ne il y a le fait d'accepter la gestion des données personnelles du site mais l'association doit également mettre en place une fiche écrite qui est signée par chacun des membres et qui n'a rien à voir parce qu'il n'y a pas que des données personnelles sur le site de Community Forge pour l'association il y a forcément au moins des listes moi je ne crois pas que les associations ne fonctionnent qu'avec le site j'ai vu tout à l'heure un message il y a forcément des listes de membres il y a forcément des fiches papiers etc. et donc il faut bien gérer également une acceptation des règles par chaque membre de la communauté en version moi je préconise la version papier la bonne vieille version papier qui est gardée chez le secrétaire de l'association et voilà le fait de l'accepter sur le site ne suffit pas et on en reparlera dans la séance RGPD si vous avez des bonnes connaissances contactez-nous nous sommes preneurs de nous faire aider par tous les experts pas de soucis merci pour tout merci à vous tous d'avoir suivi avec attention d'avoir respecté les règles de couper vos micros et tout merci beaucoup merci à Laurence merci à Annick merci à Colette parce que ce sont des moi j'ai le beau rôle de lire mes slides mais pour eux c'est pas simple il y a une réactivité notamment pour les questions c'est pas du tout simple donc merci Annick merci Colette je sais pas si on la voit maintenant Colette voilà et puis donc on vous annoncera très prochainement dans une newsletter la date de la prochaine formation qui sera vraisemblablement en mars puisque vacances scolaires obligent beaucoup de gardes de petits-enfants et autres je pense que nous n'en ferons pas pendant les vacances donc ça sera pour en mars voilà Annick tu voulais dire quelque chose non merci à vous tous merci à tout le monde au revoir et bonne soirée bonne soirée à vous merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde